Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez aussi, que vous me voyez, que vous voyez mon partage d'écran aussi. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez m'écrire toujours en tout temps. Vous avez une option normalement en bas dans Zoom qui s'appelle soit chat si votre version est anglophone ou clavardage. Alors, vous pouvez m'écrire, je vais avoir une notification de ça en temps réel. Alors, merci d'assister à cette conférence. La conférence en question que je vais donner ce soir, elle s'appelle « Je décide d'être heureux ». Quand j'ai fait la publicité de cette conférence, plusieurs personnes m'ont dit à Hugo, tu as l'air déjà heureux, mais en réalité, cette conférence-là est destinée plus pour vous, pour vous aider à t'aider. J'ai aimé te tutoyer, ça fait plus personnel à t'aider à être heureux. Moi, bon, oui, je suis heureux maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Même si parfois, je pensais que je l'étais, en réalité, j'étais complètement dans le déni. Alors, j'ai développé des outils. Vous allez voir ça aujourd'hui. Juste avant de parler concrètement de la conférence, j'ai beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je fais cette conférence gratuitement. Parce que dans le fond, je suis conférencier. À la base, je suis entrepreneur, vous allez le voir dans cette conférence, mais je donne beaucoup de conférences, du coaching. Fait que normalement, tous ces contenus-là sont payants, mais aujourd'hui, ça fait pratiquement un an que la conférence que je donnais était la même. Puis, depuis environ huit mois, six mois, j'ai testé beaucoup de nouveaux matériels, soit dans les entrevues que j'organise sur des Facebook Live, entre autres, et sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Alors, j'ai testé beaucoup de matériel, beaucoup de contenu. Alors, cette conférence-là a été revampée. Je fais beaucoup d'ateliers aussi de croissance spirituelle, de voyage, de croissance personnelle aussi, avec Encaval, une de mes entreprises. Puis là, j'ai décidé de faire ça différemment. Puis cet automne, j'ai lancé une série de nouvelles conférences que je donne principalement dans les écoles, dans les entreprises et aussi ailleurs. Alors, je voulais tester ça. Puis, quoi de mieux que faire ça en présentiel, bien en présentiel, en virtuel, mais avec des gens, des vraies personnes. Alors, je n'aime pas m'écrire vos commentaires par la suite. Vous allez voir, il y a des choses que c'est vraiment rodé, parce que je répète des choses depuis plusieurs années. Il y a des choses que, dans le fond, je vais être un petit peu moins à l'aise, peut-être, à cause que je veux tester comment ça passe en moi, premièrement, puis après ça, comment ça passe avec mon public. Je n'aime pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça gratuitement. Puis, j'espère que vous allez apprécier, puis j'espère que vous allez m'écrire des commentaires. Puis, je ne suis convaincu que, dans le fond, vous allez ressortir avec de l'information intéressante pour vous aider à être heureux. J'ai mis un genre de petit sous-titre à cette conférence, fake et glorieux, authentique et heureux. Vous allez voir, je vais commencer assez rapidement en parlant de moi. Puis, la première partie de ma description, vous allez voir, c'est un petit peu, vous allez peut-être dire que je vais me vanter, puis je vais même, à la limite, un peu fraîcher, mais c'est le but un petit peu, parce que je vais faire le parallèle entre mon ancien monde, OK, et le monde d'aujourd'hui. Alors, quoi de mieux que, dans le fond, de faire le parallèle entre les deux en vous l'expliquant. Fait que, je veux commencer par une petite anecdote. Vous connaissez sûrement, c'est la même personne, mais Steve Jobs en étant plus jeune à ma gauche, et dans le fond, Steve Jobs plus vieux. Fait que, dans le fond, tout dépendamment, c'est quoi votre génération, vous allez peut-être mieux l'identifier. Bon, bref, dans le fond, Steve Jobs qui a révolutionné le monde avec Apple, tout le monde le connaît. Malgré que, dans le fond, je me prétends comme un entrepreneur humain, vous l'avez sûrement vu dans la diapositive du début. Bon, est-ce que, dans le fond, Steve Jobs a été tout le temps humain? Je ne pense pas nécessairement. On l'a vu peut-être dans sa biographie et dans ses films. Bref, il a dit quelque chose d'extraordinaire, puis je suis convaincu que, dans le fond, vous n'allez pas nécessairement le savoir de celle-ci. Il a dit que les personnes qui utilisent un PowerPoint, OK, ne maîtrisent pas la matière. Fait que, bref, présentement, j'utilise un PowerPoint, mais inquiétez-vous pas, je maîtrise clairement la matière, parce que, dans le fond, c'est ma vie qu'on parle principalement, puis des outils qui m'ont permis d'être heureux. Sauf que, moi, j'ai un TDAH, comme plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes que je vois présentement aussi, que je suis convaincu qu'il y en a un TDAH. Puis, si vous ne voulez pas que je parle de la gestation des écureuils en Antarctique, là, moi, ça me prend quelque chose pour focusser. Fait que, vous allez voir, peut-être même, je vais me auto-scooper dans la conférence, mais ce n'est pas grave, OK, on fait ça à la bonne franquette. Fait que, je ne me dis pas si vous avez des questions. Puis, en réalité, je vous ai menti, parce que je n'ai pas un TDAH. En réalité, j'en ai deux. Clairement, j'en ai un, moi, OK. Puis, là, je suis très calme aujourd'hui, mais normalement, je suis un petit peu plus intense. Fait que, clairement, j'en ai un. Puis, mon égo aussi en a un. Fait que, j'en ai deux, OK. Fait que, les deux ensemble ont fait une belle paire de manches, souvent, vous allez voir, au travers de ma vie. Alors, qui est Hugo Dubé? Je vais prendre une belle gorgée d'eau pendant que je vais vous montrer la prochaine diapositive. Qui est Hugo Dubé? Moi, j'ai un parcours très peu original. Pour les gens qui me connaissent, bien, dans le fond, je suis né à Rivière-du-Loup. Fait que, j'ai principalement tout fait à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'est où? OK, c'est dans le bas du fleuve. Une petite ville d'environ 30 000 habitants avec toute le, je dirais même 30 000 avec la MRC autour. Alors, une petite ville quand même qui tire très bien son épingle du jeu, une ville entrepreneuriale. Fait que, j'ai tout fait là. J'ai été conçu par mes parents. En tout cas, je ne leur ai pas demandé, mais je ne suis pas convaincu que c'est ça parce qu'ils sont très peu sorteux. Bref, j'ai été conçu là. Puis, dans le fond, j'ai démarré mes entreprises là-bas. Puis, dans le fond, aujourd'hui, ce que je fais un peu avec vous, j'aide les humains à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, moi, je suis un entrepreneur à succès. J'ai fondé plusieurs entreprises. J'ai fait plusieurs acquisitions au fil du temps. J'ai fait des acquisitions. J'ai démarré des entreprises. J'ai fait aussi, j'ai investi dans plusieurs entreprises. Fait que j'ai eu du succès très, très jeune. Fait que je tiens à le préciser. Fait qu'on voit un petit peu ici mes entreprises. Dans le fond, moi, j'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 18 ans. La première entreprise s'appelait Servling de communication. C'est une entreprise en informatique en 1998. Fait que, dans le fond, c'est dans les tout débuts où, dans le fond, l'informatique était un petit peu plus démocratisée. Fait que, dans le fond, j'ai fondé aussi Chin Tactics, que vous pouvez voir en haut à gauche. C'est une agence marketing. Dans le fond, j'ai démarré une compagnie qui s'appelait Chin. Excusez-moi. J'ai fait l'acquisition de Tactics Design. Puis, plus tard, j'ai fait une acquisition production rouge. Bref, je vais rapidement parce que ce n'est pas ça que vous venez chercher aujourd'hui. J'ai vendu cette agence marketing qui comptait environ une quinzaine d'employés. Le 1er avril 2023. C'est tout récent. Vous voyez, à Truia, c'est ma compagnie en informatique que je parlais tout à l'heure qui s'appelait Servling de communication. Vu que j'ai fait plusieurs acquisitions, j'ai tout fusionné ça. En Caval, c'est mon entreprise. Donc, je fais la conférence aujourd'hui avec vous. Je fais du coaching. Je fais des conférences. Je suis écrivain. Je génère beaucoup de contenu. J'organise des expéditions aussi, des voyages de ressourcement, des retraites et aussi en spiritualité. Ensuite, en bas, SMCorp, je suis propriétaire d'un regroupement d'achats. Enos, que vous voyez un peu en bas à droite, c'est une compagnie de programmation logicielle où on fait l'amélioration des processus d'affaires des entreprises et on vend nous-mêmes nos propres logiciels. Le groupe Servling, c'est mon groupe d'immobilier parce que j'ai plusieurs immeubles dans cette entreprise-là. Et aussi, on fait de la gestion immobilière et on fait aussi des services. Toute mon équipe administrative qui offre des services à la maison d'entreprise sont là-dedans. Rapidement, c'est ça. Ça comprend environ 70 employés, 20 millions de chiffres d'affaires. Je ne parle pas nécessairement du profit, mais dans le fond, ça ne vous intéresse sûrement pas et ce n'est pas le but là-dessus. Une grosse entreprise, un gros groupe. Comme vous pouvez voir, j'ai eu du succès. Je suis un entrepreneur à succès. J'ai déjà eu des bureaux en France, à Tel Aviv, en Israël, à Hong Kong et au Maroc, principalement pour avoir des serveurs de communication en informatique qui en sont plus au niveau de l'Internet. Je ne veux pas rentrer en détail. Aujourd'hui, j'ai des bureaux à Rivière-du-Lapocatière, Rimouski, Montmagny, comme vous pouvez voir, du succès. Bref, encore qu'il y ait eu haut du baie, vous voyez, j'ai été impliqué très jeune dans toutes les sphères de ma communauté, principalement dans les sphères entrepreneuriales. Dans le fond, j'ai été président de la jeune chambre de la MRC de Rivière-du-Loup. Quand j'étais plus vieux, j'étais président de la chambre de commerce à Rivière-du-Loup au moins pendant cinq ans. J'ai fait des conseils d'administration à gauche et à droite, dont la Fondation de la santé que j'ai présidée pendant quatre, cinq ans. Comme vous pouvez voir, j'ai été impliqué, j'ai été reconnu et j'ai eu du succès dans ma communauté. Ça, dans le fond, je l'appelle ma version fake. Comme vous voyez, je ne me suis pas trop vanté. On dirait avant, j'étais beaucoup meilleur pour me vanter. On dirait, dans le fond, je ne suis plus capable. Je suis rendu de plus en plus authentique, plus vulnérable aussi. Mais ça, c'était la version que, si par exemple, en 2019, il y a quelqu'un qui aurait écrit mon livre, qui, me disons, j'aurais décédé puis il aurait fait un peu, il aurait vérifié un peu à gauche et à droite de qui Hugo Dubé était. C'est sûr que c'était cette version-là qui aurait sorti en librairie ou comme film, peu importe. Je ne me prétends pas d'avoir une histoire pour avoir un livre ou avoir un film. C'était la blague que je disais en voulant dire que c'était la version que je démontrais à tout le monde. Comme vous pouvez voir, ça a beaucoup évolué, beaucoup grandi. Je vais vous montrer une diapositive qui m'intéresse beaucoup. C'est la fenêtre de Joe Harry. C'est une fenêtre que j'utilise beaucoup dans mes coachings. Les êtres humains, il y a comme quatre zones qu'on peut démontrer à autrui autour de nous. Il y a la zone publique qui est connue de moi et connue des autres. C'est ce que je montre. Dans le fond, c'est connu de moi et des autres. C'est la zone idéale selon moi. C'est-à-dire que tu es authentique, tu es vulnérable, tu te connais puis les autres te connaissent de la même version. Il y a la zone aveugle qui est connue seulement des autres. Leur vision, mon angle mort. Dans le fond, ça veut dire que les gens me connaissent mais moi, je ne me connais pas. Ma zone privée, c'est connu seulement de moi-même. Ce que je ne montre pas, mon jardin secret, c'est le problème d'authenticité, de vulnérabilité. Moi, clairement, j'étais vraiment dans la zone en bas à gauche. Puis ma zone inconnue, c'est inconnu de moi et inconnu des autres. Fait que tu sais, idéalement, si ça vous parle, cette fenêtre-là, dans le fond, vous devriez être, c'est ce que je vous suggère, d'être toujours dans la zone verte. C'est la plus belle zone. C'est la zone d'authenticité, la zone de vulnérabilité où il n'y a pas d'efforts, où il n'y a pas de personnages, où il n'y a pas d'énergie perdue pour rien pour jouer le fake ou jouer un personnage qu'on n'est pas. Ma question authentique, c'est beaucoup plus là qu'on va prendre notre temps ce soir. Une petite gorgée d'eau encore. Super, je vais le débord. S'il y a des questions, non, super. Il y a quand même beaucoup de personnes qui assistent ce soir. Je suis vraiment content. Ça va être disponible aussi en rediffusion. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a vraiment plaisir. La version authentique, c'est quoi? Dans le fond, c'est plusieurs choses. Je vais commencer. Ma vie a commencé. J'aime ça faire cette petite anecdote-là. Je l'appelle toujours la bouloir. Vous allez comprendre très rapidement. C'est sûr que moi, ma vie a commencé à l'âge de deux ans. C'est sûr que je suis au monde. Le jour 1, c'est vraiment là que ça a commencé. Je me souviens très bien à l'âge de deux ans. Vous allez me dire, Hugo, à deux ans, on ne s'en souvient pas nécessairement. Moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi-même. En tout cas, je m'amuse à dire que j'ai beaucoup amusé sur moi-même pour apprendre à me connaître et aller chercher des choses dans ma vie. À l'âge de deux ans, c'est sûr que j'ai baigné dans l'amour. Un père très aimant, une mère très aimante. J'espère qu'ils sont ici pour voir mon témoignage ou entendre ce que je dis présentement. Ma mère ne travaillait pas naissant beaucoup lorsque je suis né. Elle a pris le temps vraiment de nous élever. Dans l'amour, je n'ai absolument rien à leur reprocher. En plus, j'étais cute quand j'étais jeune. Ça peut être changé avec le temps. J'étais vraiment cute quand j'étais jeune, gentil aussi. Tout le monde m'aimait. J'étais une star. Je faisais rire tout le monde. Ça fonctionnait bien, mes affaires. Un jour, mes tantes sont venues à la maison. Pas d'amour. J'étais une star où j'avais full d'amour. Tout le monde prenait soin de moi et me disait des beaux mots à mon égard. Aujourd'hui, cette journée-là, absolument rien. Je fais du bruit. Je bouge des tables. Je pleure un petit peu. Rien. Absolument rien. Je commence à sentir une souffrance à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir l'attention des gens? Je vois un fil pendouillé. Vous allez comprendre avec le titre de cette diapositive-là ou le dessin plutôt. Dans le fond, un fil pendouillait. J'ai dit, wow, quelle bonne idée. Je vais tirer là-dessus et c'est clair. Ça va avoir du succès. Je tire là-dessus. Effectivement, c'était une bouloir. Elle était en train de bouillir. L'eau était chaude. Ça m'a tombé dessus. Je me suis ébouillanté. Comme de fait, j'ai crié. Dans le fond, j'ai pleuré. J'ai eu de l'attention. Les matantes, ma mère qui vient me voir qui me cajole. Moi, je pleure. Il m'amène à l'hôpital. Mon père prend congé. Je pense qu'il ne prenait jamais congé à cette époque-là de sa vie. Bref, il vient me voir. Le médecin qui me prend soin de moi. C'était urgent. Les infirmières, tout le monde qui me rend visite. Wow! Que c'est merveilleux! Que c'est merveilleux! J'ai compris ce jour-là que dans le fond, que j'étais capable de faire de grandes choses pour avoir de la reconnaissance, pour être vu, pour être aimé. Puis surtout, puis ça, c'est super important de comprendre ça, que j'étais capable de faire de grandes choses et surtout, j'étais capable, même prêt à souffrir pour avoir cette reconnaissance-là. Puis ça, ça a changé toute ma vie jusqu'en 2019. Puis j'ai travaillé fort pour aller chercher cet épisode-là de ma vie. Fait que juste comprendre que des fois, c'est très subtil. Ensuite, cette diapositive-là, c'est le mouton noir. Moi, c'est sûr, je suis entrepreneur. Je suis créatif. Je pense différemment. J'agis différemment. Fait que c'est sûr que moi, dès ma tendre enfance, je me suis senti mouton noir dans ma famille. J'étais différent. Je ne voulais pas faire les choses pareilles comme tout le monde. J'étais créatif. J'avais des idées. J'étais intense. J'avais un TDAH. Je bougeais. Je faisais chez tout le monde. J'étais bavu en plus. C'est sûr et certain. Je me sentais comme un mouton noir. La même chose aux primaires. Vous savez, les enfants sont méchants. J'étais différent. J'étais un peu bizarre aussi. Ma mère, en plus, pour rajouter sur le tas, elle m'appuyait en jogging. Excuse-moi, tantôt, je t'ai dit que tu m'aimais. J'ai des doutes. Je rigole. Bref, je m'avais bien en jogging. Rien pour me faire devenir une star de l'école. Quand les gens me disaient, surtout les professeurs, quand ils disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, mes petits amis, si j'en avais, ils disaient vétérinaire, pompiste, libre-service, peu importe, docteur. Moi, je disais que je veux changer le monde. Imaginez, tu penses, tu agis différemment. Tu t'habilles en jogging et tu dis que tu vas changer le monde. C'est clair, tu n'es pas une star. Je vais changer ma diapositive. Dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon côté, c'est que là, j'étais rejet et je n'étais pas nécessairement bien dans ma peau de ce côté-là. Vu que je suis un créatif, je me suis dit quand je vais passer de l'étape du secondaire, on change d'école, je vais pouvoir tout créer quelque chose de nouveau. On parle de personnages. Tantôt, j'en parlais un petit peu rapidement et on va en parler beaucoup dans cette conférence-ci. Je me suis dit quoi de mieux que créer une nouvelle vie. Dans le fond, j'étais rejet une nouvelle école qui est de 3-4 000 étudiants. On passait de peut-être 3-4 500 étudiants à 3-4 000. Bref, j'arrive au secondaire et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour être une star, pour être reconnu, pour être aimé. Bien sûr, moi, je suis athlétique. Je n'ai peut-être pas l'air de ça, mais athlétique en durant intense. Je me suis dit super, je vais faire du sport. Comme de fait, j'ai eu du succès. Moi, c'était beaucoup dans le judo, mais en éducation physique, c'est sûr que ça allait bien. Tout le monde voulait m'avoir dans son équipe. Je fais du full de sport, de l'athlétisme, etc. Je ne veux pas trop entrer en détail, mais j'étais le king du sport. Ça allait bien. Après ça, au niveau du cégep, vous le savez, quand tu fais du sport au cégep, l'éducation physique est très marginale en éduc. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais ce n'est pas la grosse affaire. Ceux qui font du sport parascolaire, ce ne sont pas ceux qui vont là pour s'amuser, pour alimenter les jours de puits. C'est clairement, ils sont bons. Moi, je suis le king de la place. Je vais y aller, c'est sûr. Volleyball, boule, etc. Je me rends compte que je suis bon, mais je ne suis pas le meilleur comme au secondaire. Ça fait mal, bien sûr, quand tu n'es pas le meilleur, quand tu n'es pas la personne qui est le king qui va être très reconnue. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai lâché. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être le king, être le meilleur, être reconnu, être aimé. Au cégep, qu'est-ce qu'on fait? On a pratiquement 18 ans. On peut aller dans les bars. J'ai été le king du party. Au cégep, si tu voulais avoir du fun, avoir du plaisir, c'est sûr que tu es avec Hugo Dubé. C'est clair. Je peux vous dire, on a viré des bonnes. C'était formidable, mais c'est une époque révolue. Bref, après ça, je commence à travailler comme j'étais doué en informatique. J'ai étudié en informatique au cégep. Comme j'étais doué, j'ai eu un travail très facilement. Dans le fond, bien des responsabilités. Moi, je suis un gars qui travaille énormément beaucoup. Je suis très vaillant. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas aller dans les bars à tous les jours. C'est tout à fait normal. Des responsabilités, des comptes à payer. Je me jute un char. Bref, je ne suis plus le king du party. Ça fait mal. Qu'est-ce que je pourrais devenir pour être le meilleur? Bref, vous allez voir, c'est quasiment terminé. J'ai dit, je vais être le king de l'entrepreneuriat. Je démarre une entreprise, deux entreprises, tout le patatelant que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai été le meilleur. J'ai été très bon au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai été très reconnu, très aimé. Jusqu'au jour, ça m'a allaité. J'en parle tout à l'heure. Bref, je n'étais plus rendu le king encore de l'entrepreneuriat. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait après? Le king de la spiritualité. Dans le fond, j'étais en train d'aller là. Mon coach d'affaires me disait quand j'ai arrêté d'aller là. J'ai compris. Il m'a dit, Hugo, tu vas finir, je pense que j'ai une slide ici. Vous voyez un peu la toge orange. Tu vas finir en toge orange dans un monastère bouddhiste au Japon ou en Inde. J'allais finir là. Probablement, dans le fond, j'aurais réussi. Le next step, parce que j'aurais pogné un os là-bas aussi. Je me serais pris pour Dieu. C'est clair. C'est clair. C'était la voie destinée pour moi. Là, effectivement, j'espère que j'aurais pogné une taloche sur le bord de la tête parce que dans le fond, ce n'était pas nécessairement ma voie. Bref, en 2016-2017, qu'est-ce qui est arrivé et qu'il y a eu un déclencheur? J'ai commencé à regarder des livres de spiritualité, mais plus des livres de croissance personnelle style bonbons l'eau de rose. On va parler du White Café. Le White Café, c'est comme le livre qu'on voit dans tous les aéroports. Quand tu voyages, tu vois dans une petite boutique, les relais ou des trucs comme ça, c'est sûr qu'un White Café en japonais, en français, peu importe, les autres. Moi, j'ai acheté ça parce que je me suis dit que je vais commencer à lire. C'est tellement le fun. Un gars qui a un TDAH, c'est tellement le fun de lire. C'est tellement facile de lire et de lire et de le terminer. Bref, je lis ça. On allait à Cuba, je pense, peu importe. Je pense à Santa Maria. Je lis ça et je me suis dit « Wow, ce livre-là a changé ma vie. » Je me suis rendu compte avec une petite parenthèse, des guillemets. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est simple. Dans le fond, je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le champ, complètement déconnecté de ma réalité. J'ai dit qu'il faut que je fasse des changements dans ma vie. Je suis revenu au Québec avec le désir ardent de faire des changements, mais j'étais incapable de faire ces changements-là. La raison est très simple, c'est que j'étais déjà bien rempli de croyances limitantes de fausses illusions, blablabla, toutes des choses que j'avais appris, des accords, peu importe. Dans le fond, j'étais bien plein. Vous allez voir, quand on est bien plein, c'est difficile de rentrer du nouveau. Il faut t'en enlèver des choses pour rentrer du nouveau. Bref, c'était impossible pour moi. J'ai continué encore dans ce pattern-là jusqu'à temps que la vie en 2018, on parlait de 2016-2017. Je me souviens très bien, c'est en Noël et le jour de l'an que c'est arrivé, ce fameux Y Café-là. En 2017, j'ai fait ça jusqu'en 2018. 2018, dans le fond, la vie m'a envoyé une autre expérience. Tout a commencé à chier au bureau, problèmes financiers, problèmes de service à la clientèle, des employés qui quittent des clients, qui quittent des clients qui t'appellent mécontents, qui ne te trouvent pas bon, blablabla. Quand tu es dans la reconnaissance, dans ton égo, dans le désir d'être aimé, c'est sûr quelqu'un qui te dit que tu n'es pas bon, tu n'es pas beau, tu n'es pas fin, ça fait mal. Bref, j'étais probablement en crise existentielle avec le Y Café, en crise professionnelle avec tous les fameux enjeux que la vie m'amène, pour ne pas dire des problèmes, ça n'allait pas bien. En plus, en septembre 2019, je me souviens, c'est même le 29 septembre, je me fais laisser par ma blonde du moment, j'espère qu'elle n'est pas là. Bref, en tout cas, qu'est-ce qui arrive? Le 29, elle me laisse, c'est la dernière chose qui me restait de mon ancien monde. Dans le néant total, claque, plus rien, pour m'être reconnu, plus rien pour être aimé et tout ça. Dans le fond, tout le monde, je commençais à m'aller et tout le monde a commencé à me quitter parce que j'étais fake. Quand tu es fake, c'est sûr que tu lèves la main et que tu ne payes pas le lunch au restaurant, que tu ne fais pas des blagues, que tu ne prends pas de la boisson, il n'y a personne, il n'y a absolument personne qui est là pour garder le contact avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis ramassé tout seul. en octobre 2019, je n'ai pas dormi. Une fameuse nuit, c'était vraiment atroce. Mon père, qu'est-ce qui était arrivé? Il lui disait « Moi, j'ai vécu la même affaire. » J'espère qu'ils ne sont vraiment pas là. Mes parents. Je suis quand même assez soft. Bref. Il dit « Moi, je n'ai jamais vécu ces affaires-là comme si il avait vécu l'entrepreneuriat. Il était journaliste toute sa vie. Bref, je peux comprendre que c'est dur et qu'il ne faut pas se comparer. » Il dit « Moi, dans le fond, il y a eu une dépression. Il m'a forcé à aller voir le médecin. Clairement, il y a des diagnostics de burn-out ou de dépression. Appelle ça comme tu veux. Prescris des pilules. Dans le fond, je ne dormais plus. J'ai pris quatre jours de pilules. Je pense que c'était des attivants. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis remis en force. Après ça, j'ai pitché ça dans les toilettes. Je ne vous conseille pas de faire comme moi. Moi, c'est pour moi. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis « Moi, je ne serai pas comme mon père. Je vais faire des changements dans ma vie. » C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des changements que j'ai fait dans ma vie. Vous allez voir, ça a vraiment un sens énorme. Dans le fond, petite anecdote aussi. J'ai parlé de la toge orange. Dans le fond, tous mes amis sont partis quand j'ai eu cette fameuse crise existentielle, crise professionnelle et peine d'amour. Tous mes amis sont partis. Le gars m'avait dit « J'aime tellement ça être avec toi. Je me sens tellement moins misé. Misérable. » Moi, j'ai dit « Yes. » J'ai dit « Super. » Il n'y a qu'un qui m'aime. Je n'avais pas compris « Misérable. » Ce n'était pas vraiment positif. Le gars m'a dit « OK. » Il est d'accord dans ma vie, ce gars-là. Il a changé un petit peu. Je pense que c'était maladroit de sa part. Il m'a dit « Hugo, si tu veux dormir, prends du Nightwil. » Tout ça, tu vas dormir. Il n'y a pas de problème. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui arrivait? Je m'achetais du Nightwil dans la journée. « OK. » Ça allait mal. Je souffrais tellement. Quand tu te réveilles, je ne sais pas si vous le savez, quand tu es grippé et que tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu n'es pas top. Ce n'est pas la grippe. D'après moi, c'est Nightwil qui fait ça. Bref, ce que tu fais, tu vas prendre deux, trois gorgés encore pour dormir un autre trois, quatre heures. C'était ça ma vie. Je suis passé une peinte par jour à la fin. Quand j'allais aux toilettes et je pissais, ce que disait moi l'expression, je pissais vert. C'était atroce. Bref, même quand je faisais beaucoup de sport et quand je courais la soirée sur la casquette, c'était vert. Je suis du Nightwil. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je peux vous dire que quand j'ai la grippe présentement, je ne prends pas du Nightwil. C'est clair. Comment j'ai réussi? Dans le fond, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est que dans le fond, j'ai commencé à me déconstruire. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, j'avais essayé en 2018 de faire des changements dans mon existence en ajoutant des nouvelles notions dans ma vie. Je voulais prendre soin plus de moi et prendre un mois de congé. C'est des choses de base. Ce n'est pas la grosse... On ne révente pas la spiritualité et la croissance personnelle ici. Mais je n'étais pas capable. J'étais déjà plein. La vie, qu'est-ce qu'elle veut, c'est que tu te déconstruis. Jésus disait, je ne suis pas un chrétien de ce monde ou un catholique, mais il faut que tu renaît à nouveau. C'est ça. On parle du papillon qui est la chenille qui est devant un papillon. Il y a plein d'exemples dans plusieurs courants. Bref, il faut que tu te déconstruis avant. Ça, c'est important. Des grosses croyances, des concepts erronés, des valeurs des autres. Une des affaires que le monde te dit, en amour, c'est ça. Il faut qu'après l'école, tu trouves une petite blonde. Après ça, dans le fond, tu déménages avec elle en appartement. Après ça, tu as un enfant. Tu achètes un petit chien, un poisson rouge, une maison, un spa, du camping, une roulotte. Ce genre de trucs-là, l'argent, c'est quoi? Il faut que tu places de l'argent. Il faut que tu achètes une maison absolument. C'est plein de concepts. C'est de base qui fait en sorte que tu es rendu un automate et que tu n'es pas toi-même. Tu es sur le pilote automatique et tu vis la vie d'un autre. Bref, j'ai commencé par me déconstruire la première des choses. Ça a été très souvent. C'est là que, dans le fond, quand je me suis reconstruit, c'est là que je me suis reconstruit en moine bouddhiste. En fait, je me suis rendu compte, oui, grâce à mon coach d'affaires, mais aussi d'autres personnes et moi-même que ce n'était pas nécessairement que je voulais être. J'avais appris à me déconstruire. C'est pour ça que je suis rendu un pro parce que je me suis déconstruit deux fois. La première fois, c'était assez souffrant, je peux vous le dire. Après ça, je me suis reconstruit à créer la vraie version de moi-même ou du moins la plus pure de ce que je peux penser présentement aujourd'hui. Dans le fond, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à ma deuxième déconstruction et renaissance. Je prends une petite gorgée d'eau. Oui. Ça fait du bien. Pourquoi la souffrance? Je vais vous faire un petit parallèle dans ce bout-là. Il y a du mélange de beaucoup de nouveaux matériels. Je vais vous parler de pourquoi on souffle et c'est quoi la solution. Ça, c'est principalement mes réflexions que j'ai eues, ce que j'ai vécu, excusez-moi, et dans le fond, les solutions que j'ai appliquées. C'est des solutions que j'applique présentement. Je peux vous dire que ça fonctionne. Mes séances de coaching, normalement, après deux, trois fois, trois fois, si tu es encore chez nous, ça, je pense, ça peut arriver. Le but, c'est ça. Le but, c'est dans le fond que vous soyez étonnements et que ça fonctionne parce que mon but, c'est de vous aider. Ce n'est pas nécessairement faire de l'argent avec ça, même si c'est toujours plaisant. Dans le fond, on va commencer par les blessures. Ça, vous entendez parler souvent. C'est d'ailleurs Lise Bourbeau qui écrit les cinq blessures qui empêchent d'être nous-mêmes, qui est un best-aller là-dessus. C'est simple. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est qu'on vient au monde. On est un petit être de lumière. Je parle vraiment d'un être de lumière. On s'emmerde en haut. On veut vraiment vivre une expérience terrestre. On dit, pourquoi pas, choisir ses parents-là, choisir ce contexte-là. Bien sûr, on va choisir le Québec avec des bilimoumeurs et tout ça et dans une société XYZ. On va choisir de vivre le COVID et tout ça parce qu'on s'emmerde en haut. On s'incarne, on est pur, pure lumière, dans l'unité. Unité. Le casque qui arrive, c'est ça. On se fait blesser volontairement ou involontairement par nos parents. Volontairement parce qu'il y a des gens où c'est très facile à comprendre. Si tu te fais maltraiter, si tu manques d'amour, si tu manques de trucs physiques comme la nourriture, peu importe, c'est facile à comprendre. Des choses plus subtiles ou plus involontaires, comme dans mon cas, par exemple, qui est beaucoup plus subtile. Des fois, c'est juste une erreur ou peu importe. Je vais vous parler de moi aussi dans quelques instants. Je peux vous dire tout de suite que dans le fond, je vais vous parler de mon cas à moi et c'est quand même assez subtil. On se fait blesser par nos parents qui est volontairement et involontairement. Si tu viens au monde qui est orphelin, peut-être que c'est ton tuteur ou peu importe le membre de ta famille, mais c'est les premières personnes que tu vois au jour, quand tu viens au jour, qui le font. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, pour éviter de souffrir, pour éviter que ça se reproduise, on crée des personnages, on commence à changer, on commence à rentrer dans le moule. Souvent, on lutte un peu contre ça avant l'âge de 10 ans, selon moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les enfants de 10 ans et moins. On lutte beaucoup contre ça pour rester nous-mêmes, rester dans l'unité, rester mou, rester pur, rester lumière. À un moment donné, comme moi, quand j'étais en jogging, quand j'étais aussi, quand je voulais changer le monde et j'étais bizarre dans ton noir, à un moment donné, tu tannes, tu as besoin de la reconnaissance pour faire aimer. Moi, je vais entrer dans le moule. Qu'est-ce qui se passe? Tout change. On va dans la séparation et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On se voit des problèmes. Les blessures, c'est simple. Il y a cinq, comme j'ai mentionné. C'est du livre de Lise Bourbeau, Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, mais aussi tous les psychologues pratiquement utilisent cette méthode-là. Ça a été elle, ma psychologue, quand j'ai fait mes séances avec elle qui me parlaient de ceux-là. Les blessures, c'est quoi? La première, il n'y a pas d'ordre et de désordre. La première que je veux mentionner, c'est le rejet. Ensuite, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Ça, c'est les blessures. Ça vous parle peut-être un peu. Moi, personnellement, dans le fond, c'est l'abandon que j'ai eu beaucoup. Dans mes relations amoureuses, clairement, quand c'est moi qui laissais la fille, pas de problème, mais quand je me faisais laisser, ça faisait mal. J'étais détruit, j'avais même une réputation de ça. J'étais détruit, une loque humaine. Je me suis rendu compte en travaillant beaucoup. C'était un épisode qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est simple, je vais vous le mentionner. C'est qu'à un moment quand j'étais jeune, j'étais à l'hôpital, une infection urinaire. Ma mère aimante restait avec moi pendant trois jours. Trois jours, elle était là avec moi à me donner de l'amour. Mais une heure est partie pour aller prendre sa douche. C'est tout à fait normal. Mon cerveau d'être humain, présentement, d'adulte, comprend clairement ça. et mon petit cœur d'enfant a été abandonné. Quand je vous dis que c'est subtil, pour moi, ça a été très difficile, pas en termes de souffrance nécessairement, mais en termes de durée et de grattage pour aller là. Dans le fond, c'était l'abandon. Je pense que dans le fond, j'ai eu des cinq blessures. Quand il y en a une qui est réglée, c'est souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a une autre qui pop. Je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde. Pour moi, c'est clairement les cinq que j'ai. J'ai un peu d'injustice qui me fait chier de ce temps-ci. Bref, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça me fasse mal, ces blessures-là? On crée des personnages. Être ou ne pas être. C'est ça. On crée des personnages. Quand on n'est pas nous-mêmes, quand on n'est pas vulnérable, on pense qu'on est protégé. On pense que dans le fond, on ne se fera pas mal. On pense. Dans le fond, quand on a souffert de la blessure du rejet, comme vous voyez à l'écran, on crée un personnage de fuyant. On a peur de se faire rejeter. Quand, par exemple, on est dans une relation amoureuse et ça commence à bien fonctionner. On a peur que, dans le fond, on va se faire rejeter par notre amoureux. On ne veut pas qu'il nous rejette et qu'on va créer un fuyant. On va fuir avant lui. On va tout un genre avoir des comportements de fuyant. L'abandon, c'est le dépendant. Clairement, moi, je suis un dépendant dans toutes mes relations à cause de l'abandon. Quand tu es dépendant, c'est sûr, tu ne te seras jamais abandonné. Non, c'est impossible. L'humiliation, c'est l'autosaboteur ou le masochisme. L'injustice, c'est le rigide. La trahison, c'est le contrôlant. Vous pouvez comprendre. Ça, c'est le fun d'avoir. Quand vous voyez qu'il y a un contrôlant dans votre entreprise ou dans votre famille, peut-être qu'il a subi une blessure de trahison. aucun être de lumière, aucun petit être sans personnage qui va utiliser un personnage de haine, de contrôle, de rigidité, de fuyant. Ça, c'est tout des personnages mentaux de notre égo. Ça, c'est clair. Quand vous voyez des comportements comme ça, des fois, ça peut donner une bonne piste de ce que ces personnes-là auraient pu subir dans leur jeune temps. Ensuite, dans le fond, la solution, selon Lise Bourbeau ou selon des super psychologues, je dis super parce que pour moi, ce n'est pas ma méthode à moi. Si vous êtes cartésien, vous avez besoin de faits, bref, c'est sûrement votre solution. Moi, j'ai une solution plus facile, moins souffrante parce que dans le fond, pour savoir que j'ai trouvé l'abandon, moi, j'ai gratté. J'ai passé de l'âge de 39 ans, j'étais peut-être à 40 ans à l'époque, que j'ai 43 présentement. Puis, j'ai gratté, j'ai gratté chaque année. Fait que là, je n'ai pas payé des cochonneries, je n'ai pas payé des blessures, je n'ai pas payé des choses. Fait que c'était très douloureux. Moi, je ne pense pas qu'on avait besoin de gratter puis de trouver d'autres choses. Je pense qu'il y a une technique encore meilleure. Ça peut résumer au moment présent, à la pleine conscience. Mais bref, si pour vous, ça prend des faits, vous voulez gratter, c'est correct. Je respecte ça, utilisez votre discernement. Il n'y a pas de problème. Fait que dans le fond, la solution pour le rejet, dans le fond, toutes les blessures. Le personnage est utilisé dans le fond, l'inverse. C'est sûr que dans le fond, c'est très rejeté, à la place de fuir, c'est affronter. Après ça, l'abandon, c'est être autonome. L'humiliation, c'est développer l'estime de soi. L'injustice, c'est la flexibilité. La trahison, c'est l'âche-prise. Fait que c'est beaucoup l'inverse du personnage pour vous permettre de vous aider. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, les fameux personnages, même les personnages, qu'est-ce qu'on a appris, nos croyances limitantes. Ça fait qu'on est toujours sur le pilote automatique. On n'est pas nous-mêmes. Il nous arrive quelque chose X, Y, Z. On ne réfléchit pas. On ne fait pas nos choix. C'est nos pulsions. C'est notre mental. C'est notre égo qui prennent des décisions pour nous. Comme moi, à la fin, avant que j'allume, toutes mes décisions d'entreprise, toutes mes décisions personnelles étaient alimentées par la soif. Est-ce que je vais être reconnu? Je le fais. Ce n'est pas pour dire est-ce que c'est rentable ce projet-là? Est-ce que je veux avoir du plaisir? Non. Pourquoi avoir du plaisir? Parce que dans le fond, si personne ne me voit, si je ne suis pas reconnu, si je ne suis pas aimé, c'est pour ça que ça faisait super mal quand j'étais en crise professionnelle, crise existentielle et en peine d'amour. Parce que là, je n'avais plus de selfies. Plus personne n'a envoyé des selfies quand tout le monde m'a abandonné. C'est souffrant ça de recevoir d'amour quand tu es vide à l'intérieur et que tu es capable de te nourrir par toi-même. La vraie solution aux blessures, ce n'est pas nécessairement de faire l'inverse des personnages. Il fallait gratter toutes ces choses et s'ouvrir toute sa poussière-là. C'est le pardon. C'est super important. C'est simple. On le sait que c'est nos parents qui nous ont blessés. Ça vaut-il la peine de savoir que c'est du rejet, l'abandon ou peu importe? C'est sûr que c'est d'autres qui nous ont blessés. Est-ce que c'est ta mère, ton père? On s'en balance. C'est simple. Pardonnez à vos deux parents. Je vous pardonne. Vous pouvez le faire physiquement. Maman, papa, je te pardonne. Tu peux le dire comme ça. Tu peux même dire pardonnez-moi aussi à l'inverse. Si vous ne voulez pas le faire parce que c'est gênant et surtout quand il n'y a pas une grosse raison, écrivez une nette, brûlez-la, point et fort. Si cette personne-là n'est plus présente dans votre vie, vous pouvez faire justement ça, la brûler. Vous pouvez même méditer, par exemple, fermer les yeux, aller prendre une marche dans le bois puis le faire. Ça fonctionne. Demandez, pardonnez à vos parents, pardonnez à toutes les personnes qui vous ont offensé de toute façon. Pardonnez aussi à vous-même parce que c'est la principale raison. Oui, c'est tes parents qui t'ont blessé. Oui, c'est des gens qui ont continué à te blesser par rapport à cette blessure initiale-là. Mais pardonnez-vous de continuer à alimenter ça jour après jour. Pardonnez, ça fait un bien fou. Puis vous allez voir dans le fond, vous allez libérer une masse énorme d'énergie puis vous allez pouvoir l'utiliser pour vous. OK, c'est tellement merveilleux. Puis on ramène ça au moment présent. Le passé, le passé, ce que vous avez fait, ce que les autres ont fait dans le passé, ce n'est plus vous. OK, c'est le passé. Vous avez évolué, vous avez grandi. OK, puis vos parents aussi, les gens autour de vous aussi. Fait que ramenez-vous au point zéro, OK, puis tout va bien aller dans le pardon. Refaites l'exercice comme vous voulez à tous les matins, peu importe. Vous allez voir, OK, ça va ancrer en vous. Ça prend 21 jours à créer ou défaire une mauvaise habitude. C'est exact pour si tu as arrêté du fumer, mais aussi pour pardonner aux êtres autour de vous et surtout à soi-même. Ensuite, pourquoi on souffre? Bien, nos perceptions. OK, ça, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. C'est un peu nouveau. Je vais vous donner une anecdote. Bien, avant, vous voyez un peu les images que vous avez en avant de moi. Bien, tu sais, la bouteille de plastique. C'est ça, si tu regardes de ce côté-là, bien, tu vois des écritures. Si tu le vois, OK, et d'un autre côté, bien, ça va être complètement différent. S'il y a du liquide dedans aussi, bien entendu. Mais vous voyez un petit peu le 6 et le 9, bien, tout dépendant où tu es, bien, ça va être différent. Les perceptions, quand je parle des perceptions, surtout, c'est nos sens, OK, c'est la vue, OK, l'odorat, l'ouïe et compagnie, le toucher. Vous les connaissez, je ne vais pas faire le tour de tout ça. Bien, quand on se rend compte dans l'image du 6 et du 9, OK, que dans le fond, la vérité, OK, peut être complètement différente. Moi, je vous dis, la vérité n'existe pas. Elle existe dans chacune de vos réalités. Ça sert à quoi de s'estimer, OK? C'est toujours différent de ça. Tu sais, j'étais en voiture, j'étais à Rivière-du-Loup aujourd'hui, un matin, dans mes bureaux. Là, je suis à Lévis présentement, je demeure à Lévis. Puis tu sais, je montais en voiture, OK, puis là, ça allait super bien, il faisait super beau, il faisait à peine 5 degrés. Je croise les voitures, OK, je vois une Belle-Ousie, je vois un Saint-Rové, je regarde ça. Je regarde aussi, OK, la forêt, les arbres. Puis ça, c'est toute ma vue, OK, maintenant que tu es ouverte, j'avais même des odeurs, OK, puis tout ça, OK, il rentre, OK, par mes sens. Après ça, mon cerveau interprète ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, il libère ça. Dans le fond, c'est un in, OK, c'est un arrivée, un entrée d'information et je libère ça, OK, sans aucune conséquence. Le problème, OK, quand on se fait blessé, OK, puis qu'on continue, OK, à vivre ces blessures-là ou du moins, quand on ne file pas et qu'il y a quelqu'un qui nous croise, qu'il y a quelqu'un qui nous coupe, qu'il y a quelqu'un qui nous fait chier, peu importe, une chicane avec ta conjointe. Mais qu'est-ce qui arrive, est-ce que nos sens font la même chose? La même affaire que sur la voiture, OK, quand tu roules puis tu vois des choses autour de toi, tes sens t'amènent de l'information, ton cerveau compute ça, OK, à ta façon. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça rentre en toi. Malheureusement, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu le gardes en toi. Tu gardes cette information-là en toi, OK, puis tu ne la libères pas. Qu'est-ce que tu dois comprendre? L'énergie, c'est un flux, OK, ça rentre puis ça doit sortir. Si ça ne rentre pas, OK, ça ne sort pas, plutôt, OK, tu dois mettre de l'énergie pour la garder puis c'est des efforts. Cette énergie-là, tu ne peux pas la mettre, OK, pour être bien, tu ne peux pas la mettre pour être heureux, tu ne peux pas la mettre, OK, pour faire du bien autour de toi. Tu la gardes, OK, pour conserver toutes ces cochonneries-là que tu es à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est important? J'ai la solution tantôt, je ne vais pas me scouper, je vous l'ai dit tantôt. C'est important de comprendre ça, c'est que tes sens, tes perceptions, c'est souvent des illusions, je dirais même pratiquement tout le temps. C'est la même chose, un chien, OK, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais un chien, il manque de se faire frapper en voiture, OK. Qu'est-ce qu'il fait, lui-là? Il évite, OK, il part, OK, puis il va chez eux, puis une demi-heure après, il ne s'en souvient plus, puis il vague à ses occupations, OK, puis il ne s'en souvient plus. Nous autres, dans le fond, c'est qu'on garde ça à l'intérieur de nous, puis dans le fond, on ronge ça, puis à la limite, on est coupable souvent, OK, on a honte, on est notre propre bourreau dans ce cas-là. Un chien, lui, il s'en fout, tu sais. Fait que tu sais, des fois, c'est qui qui est le plus intelligent? À faire un chien, quand il voit une chaise, OK, ou un fauteuil, il ne dit pas, ce fauteuil-là, c'est qui qui est le plus intelligent entre nous autres. Fait que moi, ce que je vais vous dire, OK, nos sens sont très trompeurs. Quand on le sait, bien, tout change, OK, dans notre perception. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'allégorie de l'éléphant, je vais me prendre une belle gorgée. Ça, je pense, OK, cette allegorie-là, je pense que je l'ai vue dernièrement au moins 20 fois dans tout ce que j'ai vu, OK, les films, OK, dans Gaillard, OK, la chaîne, OK, spirituelle, dans les livres que j'ai, regardez mes audiobooks aussi, bien, c'est simple, OK, je fais ça vite, OK, vous voyez un peu l'image, OK, c'est un roi, OK, qui amène des aveugles, qui ne voit absolument rien, puis qui l'amène vers un éléphant. Ils disent, bien, touchez l'éléphant dans la partie que je vais vous présenter, puis dites-moi c'est quoi, tu sais. Puis là, vous voyez, il y a une madame, OK, une aveugle qui touche, OK, la queue, elle pense qu'une corde, il y a quelqu'un qui touche, OK, le ventre pense qu'un mur de briques, la trompe, OK, c'est un serpent, puis exemple, la corne, OK, c'est un bout de tuyau, par exemple, OK, ça, ça démontre clairement, OK, nos sens, OK, de nous tromper souvent, OK, puis si on ne voit pas le big picture de tout ça, OK, bien, des fois, on peut se tromper royalement. C'est la même chose aussi, vous avez déjà entendu parler de l'allégorie de la caverne de Platon, OK, rapidement encore, bien, Platon, qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui sont enchaînés dans une grotte, ils voient, dans le fond, à l'extérieur, mais pas beaucoup, il y a un feu qui est allumé, fait que tout ce qu'ils voient de l'extérieur, c'est des ondes. Eux autres, qu'est-ce qu'ils pensent, OK, c'est la réalité. Ils pensent que, dans le fond, les ondes qu'ils voient, qui est des choses à moitié, qui est vraie, ils pensent que c'est la réalité, ils sont vendus, OK, ils sont sûrs à 100% que c'est la vérité, ces ondes-là, il y en sort un ou deux, OK, à l'extérieur, puis là, ils voient vraiment des êtres humains, puis la nature, puis ça, puis ils pensent, que c'est pas la réalité, puis à la limite, ils veulent même se faire renfermer, fait que dans le fond, c'est ça, fait que c'est vrai ça aussi, tu sais, fait que vous n'êtes peut-être pas rendus là, OK, vous avez peut-être peur de qu'est-ce que je dis, mais il y a quelque chose de plus grand, OK, que vous percevez pas avec vos sens, OK, puis des fois, on parle de notre petite voix intérieure, OK, on parle de, c'est pas nécessairement genre des choses comme Dieu puis des trucs super intenses, mais quelque chose de plus grand que ce que vous pensez. Puis une chose aussi que vous devez comprendre, cette image-là que je parle régulièrement dans mes conférences, c'est que des fois, les gens, bon, ils écoutent le sens comme le sens de leur intuition, mais dans le fond, ils captent ça, OK, avec leur cœur, avec leur intelligence émotionnelle, peu importe, appelez ça comme vous êtes, la petite voix, mais dans le fond, on transmet ça à notre cerveau, puis après ça, notre cerveau, OK, filtre ça, avec tout ce qu'on a appris, avec nos peurs, avec nos blessures, avec tout ce qu'on a vu des autres, des valeurs, des autres, la télévision, les médias sociaux, puis l'information qui était véridique initialement, OK, peu importe, par exemple, est-ce que je devrais déménager avec ma conjointe, par exemple, puis dans le fond, ils sentent quelque chose dans l'intérieur, OK, puis là, dans le fond, OK, la tête interprète ça, puis là, il regarde, OK, mon ami, il s'est fait tromper, non, non, puis après ça, dans le fond, une petite information pure et juste, OK, d'une intuition ou d'une petite voix intérieure est filtrée avec le mental, OK, puis à la fin, bien non, tu ne devrais pas y aller, même si c'était l'inverse initialement, tu sais. Moi, je dis souvent, OK, la différence entre le cœur, OK, puis le cerveau, c'est les langages de la vie. La tête parle en mots, fait que si, exemple, tu veux consulter ton intuition, puis dans le fond, c'est des mots qui pop, OK, bien c'est sûr que dans le fond, c'est ta tête qui parle. ton cœur parle en vibration, en sentiment. On dit souvent qu'une image vaut mille mots, OK, bien regarde là, ça rend pire, OK, ça rend mieux dans le fond, un sentiment, c'est peut-être un milliard, un milliard de mots, un milliard d'images, fait que c'est beaucoup plus intense comme information. Puis la vie, la vie parle aussi, la vie parle en expérience. La vie va t'envoyer un million d'expériences, OK, pour que tu puisses comprendre, OK, quelque chose. Puis si tu ne comprends pas, la vie va répéter, c'est une vieille radoteuse, la vie, elle va radoter, elle va radoter, elle va radoter, jusqu'à temps que tu comprennes, jusqu'à temps que tu transcendes l'information. Puis la vie, elle va toujours en augmentant aussi. Au début, c'est ça, la vie s'augmente. Quand tu ne comprends pas, bien là, ça va aller avec des maladies. Je disais tantôt qu'on a un magazine plein d'énergie, OK, puis on regarde ça à l'intérieur de nous. À un moment donné, c'est de la maladie, le mal à dit, si vous croyez un petit peu aux significations des mots, c'est justement le mal te parle, OK, si tu ne comprends pas, à un moment donné, tu vas avoir une maladie pour faire comprendre, puis des fois, ça peut être pire, même à la limite, tu vas recommencer. Là, qu'est-ce qu'on fait, OK, quand on est blessé, OK, puis ça, bien, on ferme notre cœur. On ferme notre cœur, on voit un peu dans l'image, OK, on est blessé, on met des plastères, puis à un moment donné, on le ferme complètement. Puis là, qu'est-ce qui se passe, OK, bien là, bien là, on n'est plus à l'écoute, OK, des signes de la vie, on n'est plus à l'écoute de notre petite voix, puis dans le fond, toutes nos décisions se font dans le mode de la peur, OK, pour ne pas se faire blesser. Ça, c'est des choses qui arrivent, énormément beaucoup. Puis la solution, OK, c'est très simple, OK, c'est la gratitude. Quand vous voyez que des expériences, vos sens vous envoient des informations, puis vous savez que ça vient vous chercher, puis ça fait mal, bien, il faut les accueillir, ça, OK, il faut accueillir ce que vous ressentez, puis justement de les ressentir. Puis dans le fond, c'est simple, c'est lâcher prise. C'est l'accepter, lâcher prise, remercier la vie, OK, pour cette expérience qui vient de vous arriver. Remercier la personne, OK, s'il y a lieu, OK, de vous faire comprendre ça, OK, puis laisser partir, OK, cette énergie-là. Je vous ai dit, c'est une énergie qui rentre avec un flux d'informations. Laissez-la partir doucement, en souriant, puis vous allez voir, OK, ça va guérir, ça ne reviendra pas, je vous le garantis. La vie, c'est ça, la vie parle en expérience. Ce que tu gardes dans l'intérieur va toujours revenir, c'est sûr et certain. On poursuit rapidement, nos pensées, OK, on n'est pas nos pensées. Pour comprendre ça, OK, on n'est pas nos pensées, puis on est tellement, OK, focussés, OK, sur des pensées négatives, des pensées de manque. Tu sais, genre, on regarde ce qu'on n'a pas au lieu de regarder ce qu'on a. On a vraiment des pensées négatives. On utilise tellement de mauvais mots aussi. Tantôt, je disais, genre, au pire, après, je disais au mieux. On utilise beaucoup de mauvais mots, puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est simple, OK, c'est qu'on n'est pas nos pensées, mais nos pensées sont créatives de notre réalité. Si on pense négativement, si on a des pensées de marde, OK, excusez-moi, on va attirer des choses dans ce sens-là. Ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ce soit nos relations ou les situations que la vie nous amène, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nos pensées. Fait que focussez beaucoup sur ce que vous pensez, c'est extrêmement important. Le truc, la vraie solution pour éviter, pour avoir toujours de belles pensées, c'est soyez, OK, tu dois être l'observateur. C'est simple, OK, puis ça, c'est difficile, OK. Moi, je dis toujours aux gens, avant d'agir, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, OK, pense à ce que tu penses. Ça, c'est le truc. À chaque fois que tu penses, mettons, il y a quelqu'un qui te klaxonne dans la voiture, pense. OK, j'ai le goût de klaxonner, j'ai le goût de l'envoyer chier, j'ai le goût de me mettre en colère, j'ai le goût, qui peint pas, dans le gueulier, qui est tout le monde. Mais c'est simple, est-ce que c'est ça que tu veux? Non, tu transcendes ça dans quelque chose de différent. Toujours penser à ce que tu penses. Au début, dans le fond, tu vas observer uniquement ton égo. Ça va être vraiment la première couche. Mais à un moment donné, après plusieurs, plusieurs, plusieurs journées, plusieurs mois que tu vas faire ça, tu vas découvrir que tu vas observer non plus ton égo, OK, tu vas observer, OK, quelqu'un de complètement différent. Puis dans le fond, je vais vous laisser regarder ça, je ne suis pas nécessairement rendu là, c'est un exercice que je fais présentement. Selon beaucoup de lectures que j'ai fait, beaucoup de trucs que je suis en train d'expérimenter, une fois que tu es habitué d'observer l'observateur, il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Moi, je pense que c'est là que tu te rends compte que tu es capable de vivre en pleine conscience pour faire tes choix. Puis je pense que la personne que tu vas découvrir, ça, tu reviens à l'unité, tu reviens à la pure lumière, être de lumière que je vous parlais immédiatement au début de ma conférence. Qu'est-ce qui se passe aussi pour qu'on souffle? C'est que quand, dans le fond, toutes les choses que je viens de vous expliquer, dans le fond, on a un vide à l'intérieur, on recherche quelque chose. Moi, la majorité de mes clients qui viennent en coaching, ils viennent puis sont à la recherche de quelque chose puis ils sont incapables de m'expliquer c'est quoi. C'est simple, ils ont un vide à l'intérieur puis ils cherchent à le combler. L'univers, l'être humain, peu importe, a horreur du vide. Le vide doit être comblé. Si t'es pas à l'heure de le combler toi-même, tu vas le combler avec des choses extérieures. Par des choses qui sont faciles à comprendre, l'alcool, la drogue, le sexe. Vous allez me dire, Hugo, toutes des belles choses. Bref, c'est la quantité, pas la quantité, c'est l'abus, le problème. La quantité, c'est votre choix. Dans le fond, c'est l'abus. Mais aussi, c'est quoi l'intention en arrière? C'est sûr que tu prends un petit verre de vin parce que dans le fond, tu rencontres ton meilleur ami que tu n'as pas vu depuis six mois et que tu as du plaisir à ce qu'il te raconte son dernier voyage, c'est correct. Mais si tu as eu une mauvaise journée et que tu as le goût de prendre un petit verre de vin pour te détendre, c'est peut-être pas une belle intention ou du moins, c'est peut-être pas la plus noble, mais ça, ça reste à toi à évaluer. Bref, on combler la vie avec des choses assez simples à comprendre, un petit peu plus subtiles comme des jeux vidéo, des séries Netflix, tous les abus, les réseaux sociaux et compagnie, mais surtout et surtout dans nos relations, nos relations amicales, nos relations avec nos membres de notre famille méritent vraiment beaucoup avec notre conjoint. Malheureusement, on a appris que ça nous prenait absolument un conjoint pour être heureux, c'est comme une croyance limitante qu'on a appris. Bref, une des premières choses, c'est qu'il faut être en couple, mais on n'a pas appris à vivre, on n'a pas appris à être avant d'être avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est avec une relation, ça ne fonctionne pas, on est habitué que ça nous compte notre vide. C'est sûr et certain que dans le fond, c'est toujours elle qui va être la victime si on souffre parce que c'est elle qui compte ce vide-là. Bref, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, ça ne finit plus ça et dans le fond, on est sans cesse à la recherche de toujours de nouvelles sensations, de nouvelles relations, de nouvelles choses qui vont nous faire un fixe, comme un fixe de drogue pour combler ce trou-là parce que dans le fond, ça ne comble jamais ce qu'on a besoin. La solution, c'est simple encore une fois, c'est être, j'ai mis trois petits points parce que ça ne rentrait pas, c'est être ta propre source de bonheur et d'amour, qui est ta priorité. On a appris, dans une journée typique, tu fais sûrement la même chose, tu te lèves le matin à 6h moins 5 parce que tes enfants se lèvent à 6h, tu as fait déjeuner, tu prépares les petits-là et je vais les porter au service de la garde, un petit bec à gauche et à droite, tu vas travailler pour un autre pour qu'il réalise ses rêves. Après ça, sur l'heure du midi, tu manges une petite sandwich au ballonnet, après ça, tu vas peut-être t'entraîner un petit peu placoter de ta voisine avec tes amis bref, tes collègues de travail, tu te recontinues à travailler, ton mari t'appelle pour aller chercher de la cassonade pour préparer la tarte au sucre du soir, tu vas chez tes enfants, tu les fais souper les devoirs, tu prends les bains, blablabla, tu prépares les lunches le lendemain matin, il est rendu 9h, tu es brûlé raide, tu mets Virginie, tu écoutes 4 saisons pour combler le vide, tu es fatigué, tu te couches et tu dis, c'est pas grave en fin de semaine, enfin, je vais avoir du temps pour m'occuper de moi-même, tu es trop fatigué et tu sais très bien que tu ne le feras pas, tu vas juste combler le vide avec d'autres choses, mais tu te dis, wow, moi je suis tellement heureux, je suis tellement heureuse, je m'occupe de ma famille, moi voir les gens autour de moi heureux, ça me fait plaisir, je suis désolé de te le dire, mais tu donnes des graines d'amour autour de toi, j'ai beaucoup de gens qui viennent qui me disent ça, moi c'est quoi mon objectif dans la vie, c'est rendre les gens heureux, je suis désolé, tu nourris personne, vraiment personne, parce que quand tu es malheureuse à l'intérieur de toi, même si tu affiches le plus beau sourire, surtout les enfants s'en rendent compte, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que tu donnes des graines d'amour aux gens, puis c'est bien mieux donner un océan d'amour, puis je vais te expliquer comment ça fonctionne, soit ta priorité, soit ta propre source de bonheur et d'amour, je comprends, tu as des enfants, tu travailles, tu es occupé, lève-toi une heure avant tout le monde, le matin, puis là dans le fond, quand les gens se réveillent, dans le fond, tu as fait des choses pour toi, peu importe, fais du yoga, fais de la lecture pendant cette heure-là, médite, écoute de la musique, fais un casse-tête, fais les choses que tu aimes, si tu ne veux pas te le faire le matin, fais-le le soir, mais c'est sûr qu'on est souvent fatigué le soir, quand tu vas te lever, tes enfants vont te voir, tu vas voir le sourire fendu aux oreilles, tu n'auras même pas besoin de dire que tu as mis du ballonnet dans sa nourriture, il va être heureux, tu vas être contagieux, puis tout va changer dans ta vie. Moi avant, j'arrivais chez nous, après avoir travaillé, j'étais en crise d'être en crise, je pétais un plomb contre mes enfants, puis c'était sûrement à cause de l'autre, je n'étais pas heureux, je me suis rendu compte, non, c'est probablement mes employés, c'est probablement mes clients, mais en fin de compte, j'étais en crise d'être en crise parce que dans le fond, j'étais fâché contre moi-même parce que dans le fond, c'était de ma faute, je n'étais pas heureux, puis quand j'ai compris ça, j'ai commencé à être ma propre priorité, mes enfants, quand j'ai mis ça en pratique, ils m'ont dit, papa, t'es un meilleur père, puis j'ai absolument rien foutu autre qu'à être ma propre priorité, c'est une idée préconçue, une croyance limitante que s'occuper de nous autres, c'est d'être égoïste, puis c'est manquer d'amour aux autres, c'est au contraire, tu veux-tu donner un océan d'amour ou tu veux donner des grimes d'amour, le choix est à toi, après ça, pourquoi qu'on souffre, on vit dans la peur, on vit toujours dans la peur, peur de l'opinion des autres, puis c'est la peur qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est la peur qui nous empêche de sortir de notre zone de confort, on a peur aussi de ne pas avoir la reconnaissance des autres, de se faire critiquer, de se faire juger, peur de souffrir, peur de marquer d'argent, peur d'échouer, puis ça, c'est généré par notre égo que lui ne veut pas qu'on souffre, donc dans le fond, c'est ça, pourquoi tu procrastines, c'est pourquoi tu ne réalises pas tes objectifs, c'est que tu vis dans la peur. L'inverse de l'amour, c'est quoi? Ce n'est pas la haine, c'est la peur. C'est important de le voir, fait que la solution, c'est l'amour. Prenne une gorgée. C'est important, je parlais tantôt, il faut soigner nos pensées, c'est important de toujours avoir des pensées positives, moi, j'irais même plus loin que ça, c'est d'avoir des pensées dans l'amour, transmuter vos pensées négatives par l'amour. L'amour, c'est le plus beau sentiment, la seule chose qui existe dans le monde dans lequel qu'on vit, on vit dans un monde de dualité. Au paradis, je ne m'en souviens pas, mais au paradis, c'est un monde absolu où il existe juste l'amour qui est la lumière, mais ici, on a choisi d'être ici et dans le fond, on est tous dans la dualité. La justice, l'injustice, l'amour, la peur, la gravité, l'ingravité, la lumière, la noirceur, je peux en parler, le féminin, le masculin, il y a toujours une dualité, fait que dans le fond, la solution à la peur, c'est l'amour. Dans le fond, les chrétiens, comme je vous dis, je ne suis pas religieux, mais dans le fond, il faut quand même penser qu'il y a de la sagesse dans chacune des citations ou des concepts parfois que ce soit bouddhiste ou chrétien. Dans le fond, c'est simple, les chrétiens demandent au Saint-Esprit de guérir les pensées et demandent un miracle. Le miracle, c'est quoi? Ce n'est pas dans le fond d'amener de l'argent, ce n'est pas non plus de ramener le conjoint qui nous a quittés ou un décès ou peu importe. Le seul miracle qui existe, c'est justement d'avoir des pensées d'amour et incarner l'amour dans toutes les sphères de notre vie. Quand on transmute ça à chaque fois qu'on a des pensées négatives, vous allez voir que vous allez vivre dans l'amour. C'est peut-être un peu utopique, mais ça ne fonctionne énormément pas beaucoup. Autre chose, l'amour, idéalement, dans l'amour inconditionnel. Là, je ne serai pas fin. J'ai plusieurs personnes qui viennent me voir dans un souper d'amis et quelqu'un qui me dit « Moi, j'aime mon fils inconditionnellement. » Ça va être chiant. Il n'y a personne qui aime son enfant inconditionnellement. Si tu me dis ça, je ne te crois pas. Il n'y a personne qui aime ses enfants inconditionnellement. C'est quoi cette foutaise-là? Tu comprends très clairement quand tu viens au monde. Quand tu te lèves, quand tu sors du ventre de ta mère, la première chose que tu fais, c'est sûr que tu te confrontes avec la réalité, mais tu comprends très clairement que si tu veux être aimé, si tu veux recevoir l'amour de tes parents, tu dois respecter tes fucking conditions. Pensez à ça. Si tu veux avoir l'amour de tes parents, il faut que tu respectes des conditions. Il faut que tu finisses ton assiette, il faut que tu manges tes petits polossières, sinon tu n'auras pas de dessert. Si tu veux être aimé de tes parents, il ne faut pas te tirer les cheveux de ta petite soeur. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. La même chose, si tu as l'amour de ton professeur, il faut que tu respectes des règlements, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si tu veux être un bon citoyen, si tu veux être aimé par le gouvernement, il faut que tu met ton masque COVID pendant le COVID. Je ne suis pas complet de ça, je donne juste des exemples. Il faut que tu respectes le règlement, il faut que tu payes tes impôts, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On a une liste comme ça à respecter qui est par nos parents, par nos écoles, la société et j'en passe. La même chose, notre blonde, notre conjoint, il faut respecter des conditions, bien sûr. Puis surtout, même nos dieux, les dieux qu'on a créés, même nos dieux ne nous aiment si on fait ça, on va l'airment en faire avec un trident qui va nous embrouiller au purgatoire, blablabla. Imaginez-vous donc, si même nos dieux ne nous aiment même pas inconditionnellement, comment nous autres, comment moi, toi, peux s'aimer inconditionnellement avec des petits défauts, il manque un petit peu de cheveux, j'ai un petit bouton, j'ai ci, j'ai ça, c'est impossible. Commencez à vous aimer vous-même inconditionnellement. Vous êtes un être parfait, vous êtes merveilleux, peu importe, arrêtez de vous excuser, arrêtez de dire que vous êtes dans le manque, regardez ce que vous avez, vous êtes en vie, vous êtes, juste ça, c'est merveilleux. Restez là-dessus, aimez-vous inconditionnellement puis après ça, vous allez voir où vous allez aimer tout le monde qui est autour de vous inconditionnellement. La pleine conscience, c'est la dernière chose que je termine comme truc. la solution, c'est être dans la pleine conscience. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que notre corps nous envoie un million de signaux. Vous voyez, il y a un tableau de bord présentement ici. Là, qu'est-ce qui arrive quand il y a un tableau de bord, quand on roule en automobile puis je ne sais pas, le check engine allume, c'est sûr et certain, on arrête, on appelle le garage, on prend un rendez-vous, on fait quelque chose avec ça. Le problème avec nous autres, quand nous, on a un check engine qui allume, ça, c'est nos sentiments, nos émotions. Quand on ne file pas, quand on souffle d'anxiété, blablabla, il y a quelque chose qui se passe, on fait majoritairement. Pas call avec ça. Imaginez, les émotions puis les sentiments, c'est nos check engines. Prenez le temps de vous observer comme je vous le dis. Observez vos pensées, bien sûr, mais observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accueillez, ressentissez, puis après ça, faites vos choix. C'est important. Si je résume, pourquoi on souffle, après ça, il va rester quelques minutes pour parler de quelques autres petits conseils que j'ai à vous donner. Après ça, je vais vous libérer, bien entendu. Ça fait tellement, je regarde l'heure, ça fait pratiquement une heure que je parle. J'espère que je suis intéressant. Dans le fond, si on résume pourquoi on souffle, c'est simple. On vient au monde, dans l'unité, on désire de se réincarner pure lumière, on se fait blesser volontairement ou involontairement par nos parents ou qui ont de très proches. Après ça, on crée des personnages pour éviter de souffrir. Ce qui se passe, c'est ce qu'on ne devient plus nous-mêmes. On ferme nos cœurs pour éviter de se faire souffrir. On prend pour acquis tout ce qu'on apprend de nos parents, la société. On devient sur le pilote automatique. On prend nos choix en fonction de ça, en fonction de notre égo, de notre mental. Ce qui se passe, c'est que dans le fond, on n'est pas heureux. On est à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas. on essaie de le trouver à l'extérieur de nous. Ce qu'on trouve, mais ça ne nous rassasie pas et qu'on a besoin de toujours, toujours plus. Qu'est-ce qui se passe à l'année, c'est que la vie nous envoie des expériences. À l'année, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On frappe le mur. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a le désir de changer. On change et on fait le processus inverse. On se déconstruit. Tout ce que je vous ai dit, jusqu'à revenir dans l'unité, être de lumière. C'est ça qui est merveilleux. Je me suis donné comme mission d'essayer de faire ça, non pas en frappant le mur, mais de le faire dans la douceur. Moi, pour acquérir cette fameuse sagesse-là, ça a été difficile. Comme je vous l'ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est aider les gens à découvrir la sagesse dans la douceur. C'est ma petite mission de vie que je me suis donnée. Puis j'essaye, vous me le direz si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. Tu es beaucoup plus que ce que tu penses. Moi, je dirais même que tu es un être de lumière. Prends ça et tu es beaucoup plus, OK, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes perceptions, tu n'es pas ton corps, tu es un être parfait. Je pourrais dire, comme je l'ai dit tantôt, tu es l'observateur qui observe. Même que tu es plus que l'observateur, tu es ce être de lumière-là. Pense à ça, incarne ça au quotidien. Tu vas voir, c'est merveilleux. Je vais y aller rapidement là-dessus pour terminer. Ça, c'est des petits trucs un petit peu plus pratico-pratiques. Je donne beaucoup plus dans des entrevues ou des ateliers vraiment spécifiques là-dessus parce que dans le fond, ça peut être très, très long et j'ai dédié ça à faire de ce côté-là. Si tu veux apprendre à être heureux, la première des choses, oui, il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit, mais comme je vous l'ai dit, j'ai des exercices dans chacun des points qui est là. Il faut apprendre à s'aimer soi-même en premier, être notre propre source de bonheur et d'amour. Je l'ai parlé tantôt. Le truc, c'est simple. Quand tu poses la question est-ce que tu t'aimes, c'est sûr que tu vas prendre et me répondre. Je sais que je le teste à tous les jours. Tu vas prendre et me répondre oui, mais pas à tous les jours. Non, parce que dans le fond, je travaille là-dessus. Ça a été nuancé tout le temps. Quand je te pose une question oui ou non, moi, j'ai juste ou non comme réponse. Je ne te dis pas genre élabore 20 pages là-dessus. Je te demande oui ou non. Tu t'aimes-tu? Pourquoi tu me nuances ça? Je te dis, tu aimes-tu les carottes? On répond oui ou non. Tu ne diras pas j'aime les carottes, mais pas dans le gâteau aux carottes. On s'en fout du gâteau aux carottes. Là, ce qui arrive, c'est qu'on a la misère à répondre là-dessus parce qu'on a appris que ce n'était pas correct que tu s'aimais. Dans le fond, pour éviter, pour se faire aimer justement d'autrui, on s'est créé un personnage qui ne s'aime pas. En réalité, tu t'aimes. C'est sûr que tu t'aimes parce que sinon, tu ne m'écouterais pas présentement et tu ne serais probablement plus en vie. Tu t'aimes, mais tu lises des personnages qui ne t'aiment pas. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est facile créer des personnages négatifs pour éviter de souffrir? Là, tu as toute notre vie avec des fucking mauvais personnages négatifs. un personnage qui s'aime, un personnage positif, on dit, je ne peux pas faire ça. Le truc, c'est de créer justement un personnage qui s'aime. Le truc, c'est de répéter sans cesse je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je répète ça facilement. Je te dis, je n'y compte plus au moins 200-300 fois par jour. Je m'édite le matin. Des fois, je m'endors en le disant. Juste pour donner une idée. C'est ça. On peut créer quelque chose, un personnage à notre goût positif comme tu le fais négativement toute ta vie. Sauf que tu l'utilises à ton goût positivement. Vous le savez, je l'ai dit tantôt, ça prend 21 jours à créer ou défaire une mauvaise habitude et ton personnage, il ne sera pas là avant 21 jours. Si ça fait 45 ans que tu construis des personnages négatifs, ça se peut que ça prenne plus que 21 jours. Ça prend du temps à défaire et à refaire des choses. Il faut apprendre à s'aimer, c'est important, c'est la base. Après ça, il faut apprendre à savoir qui on est. J'ai un exercice extraordinaire là-dessus dans mes conférences. On ne le fera pas aujourd'hui, mais c'est important de savoir qui on est. Moi, j'ai compris quelque chose. On voit un petit peu la Reine des neiges. Moi, en 2019, j'ai une petite fréquentation et il y avait une petite fille qui avait écouté la Reine des neiges. Habituellement, en conférence, je pose des questions aux gens pour parler un petit peu de ce que c'est la Reine des neiges. Tout le monde a écouté ça, même les hommes. Je sais que ce n'est pas viril. Bref, très simple. La Reine des neiges, c'est simple. Elle a un don. Elle fait de la glace avec ses mains. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'en fait exprès. Elle blesse sa soeur. Qu'est-ce qui arrive? Ses parents mettent des gants et lui empêchent d'utiliser ses dons. Elle a l'appelé et se porte même chose. Qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'elle est très malheureuse dans la Reine des neiges et elle n'est plus capable d'utiliser ses dons. Elle commence à faire le mal et tout ça. C'est super négatif jusqu'au jour que sa petite soeur revient et grâce à l'amour réussit à convaincre qu'elle a la Reine des neiges d'utiliser ses dons positivement. Tout est merveilleux. Tout est beau. J'ai compris ce jour-là que tout le monde a un don. Là, tu préfères la comparaison avec Batman ou peu importe. Tout le monde a un don et il faut le découvrir. C'est quoi? Qui tu es? C'est important de le savoir. Dans plusieurs pratiques comme des bouddhistes ou l'hindouiste, il y a ça le dharma. C'est simple. Une fois que tu sais qui tu es, c'est simple. Pour savoir c'est quoi ta mission de vie, parce que le prochain point c'est savoir où on va. C'est simple. Pour savoir ta mission de vie, qu'est-ce que tu es fait? Pourquoi ton but sur la Terre? C'est d'utiliser qui tu es au service d'autrui. Moi, c'est pour ça que je suis parti en cabal. Tu sais, j'aime aider les gens. Je suis sportif. J'aime voyager. J'aime le plénaire. J'aime la nature. Puis j'ai 75 points que je pourrais dire si on aurait plus de temps. Puis c'est pour ça que j'ai créé, je l'ai mis au service d'autrui. Je le sais que dans le fond, je ne suis pas rémunéré pour la juste valeur de tout ce que je fais dans cette compagnie-là. Je sais que l'univers me récompense autrement. Ça me nourrit grandement à faire quelque chose comme je fais aujourd'hui ou faire des coachings ou peu importe à qui aller à l'épicerie puis croiser quelqu'un qui ne fait le pas puis l'aider avec un petit commentaire à gauche et à droite, des fois même subtilement. Puis ça me nourrit énormément beaucoup puis c'est ça qui est important. Puis savoir où on va, c'est notre mission de vie mais c'est aussi plus que ça. La majorité du monde que je croise, puis là je générise un petit peu en disant ça, j'en vois beaucoup. Quand je leur dis c'est quoi tes rêves, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'objectif. Comment tu veux réaliser de belles choses? Comment tu veux grandir, évoluer, t'émerveiller à la vie, si tu n'as aucun objectif, si tu n'as aucun rêve. T'en as-tu des rêves, toi? Après ça, bien c'est simple, c'est la, être dans l'action, mais j'appelle ça plus la cohérence. Fait que c'est sûr que si moi je veux, OK, genre changer le monde, si je veux par exemple, OK, faire des voyages, OK, puis dans la douceur, aider les gens à être dans la sagesse, puis dans le fond, bien je me sude la gueule. Après ça, OK, je veux dire, je fais tout l'inverse de ce qui m'approche de mon rêve ou qui me rapproche de mon objectif, bien je suis incohérent. Ça n'arrivera jamais. Fait que moi, à chaque fois que je fais une action, je me dis, est-ce que dans le fond, ça respecte qui je suis? Est-ce que ça respecte où je veux aller? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Oui, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Ouh, des fois ça arrive. Ça arrive, ça me tente, je le fais, mais au moins, j'ai pris ma décision en pleine conscience. C'est moi qui ai fait mon choix, ce n'est pas mon pilote automatique. Fait que le lendemain matin, quand je me réveille, je suis bien correct avec ça. Contrairement qu'à ce mon pilote automatique qui prenait des décisions avant, je me dis, ah, tabarouette, j'ai perdu mon temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me culpabilisais, j'avais honte, peu importe. Là, maintenant, je fais mes choix en pleine conscience. Autre petit truc pratico-pratique, la routine du matin, ça, c'est du suré, genre de tout ça joue avant 8 heures le matin ou d'autres livres du genre. Je ne me souviens plus de quoi la version en anglais. Moi, j'applique ça tous les matins. Un petit peu moins assidu récemment, vu que j'ai parti en voyage beaucoup d'aller derrière moi et je suis en vacances. Mais normalement, j'applique ça, je me lève à 4 heures du matin tous les matins, tu peux te lever à 5 heures, tu peux te lever à 6 heures. Moi, je conseille une heure avant tout le monde. J'aime mieux le matin parce que moi, je suis plus productif. Le soir, je suis fatigué. Bref, je commence toujours par de la méditation. Normalement, je suis assez intense, je médite deux heures par jour. Tu peux méditer juste 15 minutes. La méditation, pourquoi c'est important, c'est simple. Pour apprendre à connaître une personne comme un ami ou un collègue de travail, c'est que tu passes du temps avec cette personne-là. Mais pour apprendre à te connaître, c'est la même chose, la même affaire. Il faut que tu passes du temps avec toi-même. La méditation, ça sert à ça. Passer du temps avec toi-même, juste ça, c'est merveilleux. Oublie les techniques de respiration à deux balles, blablabla, puis ici, puis la position. Médite comme tu veux. Tant que tu passes du temps avec toi-même en silence, c'est merveilleux. L'affirmation, je fais toujours de l'affirmation dans mes méditations. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je suis un être extraordinaire, je suis merveilleux, blablabla, dis ce que tu veux. Des affirmations positives, ça fait toujours du bien. Je fais toujours de la visualisation pour voir, pour imprégner ce que je veux dans mon existence. Les athlètes de haut niveau le font. Ils visualisent leurs courses, leurs routines, leurs mouvements, peu importe, et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait-là? Pas pour toi, pour les choses que tu veux entendre l'existence. Si tu ne le fais pas, moi je le fais et ça marche tout le temps, il n'y a aucun problème. La lecture, le monde me dit que je n'ai pas de proche de le monde, comment ça tu lis quasiment un livre par semaine? C'est normal, le matin je passe une cinquantaine de pages par jour, ça aide beaucoup. Toujours un peu d'écriture aussi, j'écris beaucoup de contenu, c'est là que je fais ça. Étirement et exercice léger pour faire circuler le sang, puis ça va super bien, ma journée à part, mes enfants se lèvent, je suis disposé, un café dans le corps, tout est merveilleux, j'ai parlé un peu de l'affirmation et de la visualisation. Je suis rendu au mot de la fin, j'espère que vous avez apprécié, mais juste avant, je vous ai parlé un petit peu du mouton noir au début. Oui, un mouton noir, ça a l'air vraiment cool, je suis différent des autres, blablabla. Le mouton noir, d'après moi, il était dans son égo pareil. J'aime mieux dire aujourd'hui que je ne suis pas un mouton blanc, je ne suis pas un mouton noir, je l'appelle, vous voyez un petit peu mon logo, il est turquoise, je m'appelle le mouton turquoise. Dans le fond, je ne suis pas trop loin, vous voyez, il est encerclant un petit peu, pas trop loin du troupeau, c'est toujours le fun de voir comment ça se passe dans le troupeau. Je suis un peu en hauteur pour voir ce qui se passe, mais je fais mes affaires sans me soucier de la vie, sans me soucier des autres, puis la vie est merveilleuse. Tu peux choisir d'être un mouton noir, un mouton blanc ou un mouton de la couleur que tu veux. Quand tu es rendu là et que tu appliques toutes mes affaires, tu vois, tout change, tout. Quand tu changes, dans le fond, les choses en toi changent, mais aussi les autres changent autour de toi parce que dans le fond, tu viens contagieux, tu viens inspirant, les gens te posent des questions, puis même sans poser de questions, moi, tout le monde autour de mon entourage, j'ai vu des changements palpables parce que quand tu es inspirant, quand tu es heureux, quand tu es à propre source de bonheur et d'amour, les gens te remarquent puis ils veulent faire comme toi. Je pense qu'on a toute cette petite mission divine-là à l'intérieur de nous. Oui, on a un don qui nous est propre comme la Reine des Neiges, comme toi, comme moi. On a toute la même petite mission, c'est de tellement rayonner, tellement briller, qu'on inspire, on influence les autres. D'ailleurs, je t'ai dit qu'on était des êtres de lumière. Qu'est-ce que ça fait, la lumière? Ça brille, ça rayonne puis ça éclaire. Bref, c'est terminé pour moi. J'espère que tu as apprécié cette conférence. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais stopper ma présentation. Il y a encore du monde, ça fait que c'est bon signe. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'allume ça. Non, pas de questions. J'ai dû être très ennuyant ou très plaisant. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous voulez me suivre, c'est simple. Vous pouvez aller voir sur ma page web personnelle qui se trouve à hugodubé.ca. C'est ma page où je parle plus de mes blogs, je parle plus de mes coachings, mes conférences. J'ai aussi ma page d'entreprise en cavale qui est en-cavale.ca. C'est vraiment une page où je parle de mes aventures et de mes expéditions. Vous pouvez aller sur la même chose sur hugodubé.ca, sur Facebook aussi où je mets des informations sur plus un peu des citations, des belles pensées. J'ai en cavale aussi que je parle beaucoup de mes voyages. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook aussi ça va me faire plaisir. J'ai mon canal YouTube aussi de en-cavale. C'est en-cavale 2252. J'aurais peut-être dû les mettre à l'écran. Mais dans le fond, j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Je fais des entrevues aussi, ça me fait toujours plaisir. J'offre des coachings. Ne gênez-vous pas si je peux vous aider, si vous voulez partager, si vous voulez vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer. Je vous remercie encore une dernière fois. Je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de se reparler très prochainement. Merci. Bye-bye.